Bonjour à tous, mon nom est Jean-Marc Gilbert, je suis rédacteur technique pour CEP Forensic et on est aujourd'hui au bureau de Laval pour parler d'un nouveau service d'analyse et de détection de suie. Lorsqu'un expert en sinistre inspecte une scène d'incendie et qu'il remarque des dépôts noirs sur une surface, ils pourraient penser instinctivement que ce sont des dépôts de suie. Le simple fait de passer un mouchoir sur une surface et de voir que le mouchoir est noir, ça n'a rien d'un test scientifique. Ça prend des analyses plus poussées. Donc pour en avoir le cœur net et pour mener ces analyses plus poussées-là, CEP Forensic offre un service de détection de suie. Et ce service-là est coordonné par notre expert chimiste, Cédric Parisien, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Marc. Avant de parler précisément du service, pourrais-tu nous décrire en quelques mots brièvement ce qu'est de la suie? Bien sûr. En fait, la suie, c'est un mélange de particules et de micro-particules qui proviennent de la combustion de la matière. Visuellement, c'est un composé qui va être noir et qui s'apparente essentiellement à de la poussière. Et quand on inspecte une scène d'incendie, par exemple, il pourrait y avoir de la suie dans une certaine portion du bâtiment, peut-être qui a été plus affectée par l'incendie, puis on pourrait retrouver des dépôts noirs qui ont l'air d'apparence similaire, mais qui ne sont pas de la suie. C'est exact. En fait, la suie va être transportée par l'air et la ventilation au moment des événements. Ce qui peut également se produire, c'est qu'on ne connaît pas les conditions avant nos événements, notre sinistre, de sorte que le simple fait de prendre un échantillon et de voir des particules noires n'est pas nécessairement indicateur de présence de suie ou de poussière qui était là avant l'incendie. Et une fois que tu te déplaces sur la scène ou qu'un expert de service te déplace sur la scène, prends les échantillons, on les ramène au labo. Est-ce que le délai d'analyse est rapide pour l'obtention des résultats? Oui, c'est très rapide. Les échantillons sont prélevés sur le site, transportés rapidement au laboratoire, puis on peut procéder immédiatement à l'analyse. Une fois l'analyse effectuée, on rédige un court rapport qui nous permet de déterminer si on a présence ou non, donc absence de suie dans tous les échantillons qui ont été examinés. Et si on parle du nettoyage, donc après le sinistre, j'imagine que c'est des techniques très précises de nettoyage, mais est-ce que c'est important de procéder à ce nettoyage-là rapidement? Quels sont les risques si on ne le fait pas rapidement pour la santé, mais également pour l'environnement, parce que ce genre de service-là peut être très utile dans le domaine de l'environnement? En effet, c'est crucial de procéder à un nettoyage rapide suite à, disons, la contamination, l'accumulation de suie. Premièrement, il peut y avoir présence de composés qui sont toxiques pour l'humain à court, moyen ou long terme, mais également pour l'environnement. De sorte que le nettoyage et la gestion des résidus de suie va être très, très, très important, habituellement à coordonner avec nos experts en environnement. D'autant plus qu'on peut avoir présence de matériaux corrosifs. Corrosifs, ce que ça veut dire, c'est que ça va attaquer les métaux, de sorte qu'il peut y avoir des atteintes rapides aux éléments de structure d'un bâtiment. Merci beaucoup, Cédric. On se déplace au laboratoire dans quelques instants pour la suite. Nous sommes maintenant dans notre laboratoire, toujours avec Cédric. C'est important de dire que le service qu'on offre est offert partout au Québec et même ailleurs au Canada. Oui, tout à fait. En fait, les échantillons sont prélevés sur les sites et transportés au laboratoire. Le prélèvement peut se faire par n'importe quel expert aux ressources qualifiées de chez CEP. Les analyses se font ici et transportées très rapidement. Et les analyses qu'on fait sont qualitatives et non pas quantitatives. Quelle est la majeure différence entre les deux? C'est bien cela. Donc, l'analyse qualitative nous permet de déterminer la présence ou l'absence de suie. En termes d'analyse quantitative, ce qu'on veut définir, c'est la nature ou la composition de la suie. Ça peut être offert dans quelques cas particuliers, mais cependant, comme on l'a mentionné plus tôt, le simple fait de déterminer la présence de suie implique qu'elle doit nécessairement être nettoyée. Et donc, peu importe sa composition, ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. Parfait. Merci beaucoup. Passons maintenant à la démonstration. L'appareil qu'on a ici, c'est un microscope optique. Il nous permet d'aller examiner notre échantillon avec un très fort grossissement. L'échantillon en question ici, visuellement, a un dépôt noir. Donc, on voit la présence de plusieurs particules ici de tailles différentes. Ce qui est intéressant avec notre microscope, c'est que ça nous permet de modifier les conditions d'illumination. Et donc, sous certaines conditions, certaines particules ou certaines fibres vont présenter des couleurs, comme de l'iridescence, ce qui nous permet de les discriminer et d'en faire leur identification. Alors, merci pour ton temps, Cédric. C'était fort instructif. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter en nous écrivant tout simplement ou en visitant notre site Web cep-experts.ca